c'est quoi on va avoir une phase véhicule voilà c'est pas ça me paraît étrange mais bon tu sais ils auraient pu faire un truc en mode regarder ont pas un nouveau bien fait c'est déjà très cool d'avoir pu jouer à weekly oui c'est vrai on s'y attendait pas pour un photographe pour un journaliste il n'arrive pas à prendre une photo tu peux être journaliste sans être vraiment pas doué aujourd'hui bah il est impressionné par deux grandes stars on s'approche de la fin je pense on est sur les quais en fait c'est rigolo parce que oléry et cassidy c'est vraiment le comment les deux parrains quoi ouais c'est vraiment l'image du parrain chicago mais c'est tellement ça ont flippé un peu tout le monde quoi c'est rigolo son style c'est incroyable on dirait le petit papy qui vient mais c'est ça non mais vraiment vraiment le commanditaire de tout ça vous parlez ton nom c'est bon l'habit ne fait pas le moine et là la vérité c'est smirma il est chez lui dans son canapé en se sent pourvu que je ne passe pas une connerie petite voiture bleue oh il s'en va il est déjà ressorti 1 et lui on le reconnaît c'est celui qui nous avait tabassé avec alors concentrez vous sur mitchell et concentrez vous sur mitchell pour entendre les ordres qu'il donne à guille on fait pas ça va aller et il bon toi tu montres la garde si le chat se pointe tu sais quoi faire merveilleux ok observez ensuite le toit au dessus de gilles pour changer d'ongle de boue tant déjà pour le moment on laisse michel se barrer un quel bel étalon qui a reçu l'ordre de nous buter attend parce que je voulais voir j'ai l'impression que ce ne sera pas simple c'est sûr donc le toit au dessus ça doit être ça j'imagine pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle ça risque d'être compliqué pour l'atteindre tu sais tu es déjà mort plusieurs fois un petit chat ça a plusieurs vies est-ce qu'il s'en trouve bien ah je m'endormie t'es un chat tu sais monter ou quoi le tour du bâtiment t'as réussi avec ouais ah bah allons-y on a une déduction alors qu'est-ce qu'on doit faire pousser abandonner l'affaire il se médaillé ne correspond pas je reviens pour rien d'avouer la clé le cheval qui monte la garde devant l'entrepôt et armé ouais bien vu évidemment c'est le copain de Randalli j'ai intérêt à faire attention lorsqu'ils me sont tombés dessus il m'a semblé avoir la gâchette facile bah ça se trouve c'est lui hein qui a fait euh qui a descendu Randall je pense que c'est lui il fait très sombre c'est la nuit il y a de la lumière par là c'est pour une carte j'en suis sûr non même pas ça fait longtemps ah super je peux même pas passer là dans ce tas de cochonneries il y a une carte même pas je suis déçu presque il y a un escalier peut-être qu'on peut y monter peut-être c'était un pas du tout je regarde jusqu'où je peux aller interagissez avec le Clark le Clark c'est quoi le Clark ? j'en ai aucune idée je sais ah une carte yay ça nous aide énormément ouais car de toute façon on va voir sur quoi on peut interagir le Clark c'est quoi c'est un truc qui est sur le bord du mur oh le coach il est déjà midi quoi on fait n'importe quoi c'est tranquille c'est dimanche mais oui on est dimanche le Clark ? mais c'est quoi le Clark ? le Clark Kent appelé Superman ou il y a un truc peint là ? oui peut-être dans le noir mais ça c'est clairci ah c'est peut-être ça qu'ils appellent le Clark non ? non ça c'est des palettes dans mon jardin on appelle ça des palettes c'est la voiture qu'ils appellent le camion qu'ils appellent le Clark ? ah peut-être vas-y voir l'arrière un art ? une carte ? oh putain on a Darren Martin entièrement magnifique sublime ça nous aide énormément là je peux pas du tout interagir ouais et à l'arrière du camion non plus ? non non je peux c'est quoi le Clark ? sortez pas des mots comme ça là alors que c'est même pas si de quoi vous parlez ? quelle idée ? pour changer d'angle ? oui bah ok on a changé d'angle effectivement je sais pas c'est comme si moi je sais ce que ça veut dire mais je sais pas c'est comme si quelqu'un se disait vérifier le capiton les gens s'ils travaillent pas dans le clunéa alors on va aller vers l'avant ? je sais pas si tu travailles pas dans on va te faire buter à distance bonjour ! je sais pas tu travailles pas dans le clunéa je sais pas ce que c'est un capiton enfin tu peux nous douter mais là un Clark ça s'écrit comment ? comme le prénom ? non oui ok pan pan non mais c'est surtout qu'en plus je sais pas tu peux te balader comme ça librement dans la zone ouais 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 ah tu t'approches du ça ressemble ça ressemble c'est là le Clark ? oh là là je suis on est perdu au secours ah c'est peut-être ce truc là oui alors j'appelle ça un... un fenni un fenni mais oui d'accord ok c'est un... oh ! un chariot alors il n'y a pas de course poursuite par contre tu vas conduire le transpalette tu vas conduire le transpalette alors jusqu'à 2 à 1 le Clark jusqu'à la zone indiquée sur l'image suivante donc non mais arrêtez d'appeler ça un Clark ça s'appelle un chariot élévateur on va jusqu'au Clark à le Clark quoi que ça veille dire oh putain et moi je veux pas dire la dernière fois que j'ai joué un jeu comme ça avec un moment où on faisait du chariot élévateur tu vas arriver devant Gilles bonjour j'ai une paix qui est passée ça me rappelle voilà dinguerie quoi ça me rappelle donc c'est bon une chaîne moue si dans Shenmue il y a des... vous atteignez le toit de l'entrepôt il y a un moment où on... grâce à cet engin vous atteignez le toit de l'entrepôt voilà ah bah c'est bien 6 cinématiques hop ascenseur merci à tous donc c'est bon merci le Clark non le chariot élévateur arrêtez d'appeler ça un Clark ne tentez pas de sauter sur Gilles tout de suite non Bonsaï non non pas tout de suite c'est trop dangereux montez plutôt l'échelle sur la droite ne pas bouger non bah non en vrai s'il y a moyen de rentrer je verrais même pas l'intérêt d'essayer de l'assommer en fait parce que s'il y a moyen de rentrer dans le bâtiment sans confrontation dis donc il y avait une échelle ici je ne l'avais pas vue en passant tout à l'heure il était prêt à le saut d'être sûr ça donne vraiment cette impression là alors qu'en plus on l'a vu dans la cinématique juste avant il y avait une échelle ici je ne sais pas je trouve ça plus logique d'essayer de rentrer ou alors même lui balancer un truc du tour en mode tu sais il y a une brique tu lui balances la cheminée sur la gueule tiens regarde là il y a des cochonneries là tu lui balances un truc à la gueule je ne sais pas non ou alors on essaye de rentrer dans le bâtiment sans calme toi on se promène voilà il y a what j'ai déjà refait le portrait d'un type à coup d'extincteur oui mais ces trucs sont vraiment trop lourds pour pouvoir refaire le coup ouais qu'il garde bien par contre oui bah oui on fait oh il y a un coup de biais on fait première bd il fait un ours et un rhinocéros avec un extincteur c'est les trucs de ah c'est bien de scooder ça ouais mais ça doit être assez voilà costaud bah attends on lui a tombé on a vraiment pris le truc et on avait boum oh la wwe serait fière de vous mbi 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 qu'est-ce que tu fais spano spano t'es pas un clé vraiment oh 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 non mais vraiment sa façon de marcher ça m'a fait monter à ça ça marche pas fin j'en veux pas oui je sais mais bon ils se déplacent pas normalement c'est pas fin pardon aïe 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 ouh 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 c'est trop bête mais qu'est-ce qu'il y a encore non mais ça m'a fait marrer parce que j'ai vu le le baillon le baillon autour du biseau ça m'a fait rire là ça part en steak elle a reçu l'ordre de me tuer oui on le sait on peut l'interroger on a fermé pour ouvrir c'est merveilleux oui mais regarde entre temps il s'est réveillé t'as une super poupe de cheveux qui est ton coiffeur il n'essaie même pas de crier je parlerai pas non plus ah ouais bon déjà le sens du félin le sens du félin j'ai un truc à regarder le plan d'un tif ouais je m'en doutais un peu mais on dirait une pointe de flèche ouais mais il m'a dit il va pas parler le cheval t'as débloqué un indice donc ouais il porte oui ouais ok porte une pointe de flèche c'est l'indice que t'as débloqué quitter la conversation puis interagissez avec l'échelle pour grimper encore mais de toute façon on l'a fait réponds à mes questions et je te protégerai de Mitchell quoi ? à la seconde où il découvrira que tu m'as parlé il essaiera de te tuer aussi tout comme il a tué ton pote Randalli je vois absolument pas de quoi tu parles ah ouais ? bon il est dit que de toute façon ça sert à rien de lui parler bah oui mais je peux pas quitter la conversation que manigance Mitchell Mitchell ? je connais pas de Mitchell je vais te donner une minute pour reconsidérer tes réponses mais t'es grave hein ? je suis désolé mais ça me fait rire attends déjà je le fouille je fouille un peu parce qu'il y a peut-être des cartes après tout tu veux déjà faire une connerie ? on va faire sauter l'entrepôt non il n'y a rien d'allumé de toute façon il n'y a pas de jus ok la prochaine étape c'est l'échelle oui mais je vais pas aller direct vers l'échelle je vais déjà fouiller on va se poser sur le canapé tranquille il y a un téléphone vais-je avoir besoin d'aide ? qui pourrais-je appeler ? non non personne personne ça suffit personne tu vas pas appeler Smyrlaff il a déjà l'air de mort d'écharpe il est blessé et Wiggly Wiggly ? qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Wiggly ? Ngui tu veux qu'il fasse quoi Wiggly ? attends une carte à moins qu'il ait des super talents de karaté je sais pas il a se tomber les vilains avec son appareil photo bah ouais avec le gros flash là qui et voilà et après assommé ah bah si on regarde attends attends là quitté la conversation on t'enregistrait avec l'échelle pour grimper donc là c'était la fameuse échelle ? non je pense que ça doit être une échelle qui doit être dans la pièce je vais vérifier la porte la porte ce n'est pas une porte ah bah non mais c'est peut-être celle de l'extérieur en fait c'est là où on vient une carte évidemment c'était l'endroit parfait regarde il y a des trucs sûrs là ceci l'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne c'était important de le savoir mhm ça nous aide et de rôle bon euh excusez moi ouais je pense c'est cette échelle là attends je vérifie juste s'il n'y a pas un autre morceau de carte et après on voit on ira vers la vas-y John franchement juste à ils auraient pu juste rajouter le fait qu'on puisse un peu courir ça m'a juste arrangé non mais c'est comme un roulettes je sais pas ah la deuxième échelle de la journée ouais ça fait beaucoup trop d'échelle ça c'est très euh oh un totem oui ouais c'est très euh donc c'est vrai le pied du totem je crois en toi mon face waouh c'est peut-être un totem au jibois du coup l'animal du haut doit être une brue ok putain le ça veut dire le un piège à rêve il est censé protéger les enfants pendant la nuit en capturant les cauchemars dans sa toile ouais si je ne me trompe pas il s'agit de bâtons d'encens utilisés lors de rituels de purification là y'a rien d'autre hein je peux rien vérifier d'autre ici non ok y'a une carte carte c'est un faux con alors on a eu une on a eu une déduction non bah quand même alors tu utilises le téléphone pique up toi ah faut rappeler weekly calme toi s'il te plaît le cheval et y'a un grenier rempli d'objets amérindiens ouais tout porte à croire que gilles est un amérindien et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère gilles amérindien ouais mais super c'est très intéressant est-ce que ça nous aide ? mec tu vas me parler je sais que t'es amérindien oui d'accord aussi non là faut aller utiliser le téléphone le téléphone le téléphone d'accord allons voir le téléphone on va appeler Smirnoff ah peut-être qu'il peut avoir des infos sur la maman ouais ou sur Jill tout simplement peut-être commissaire ça va waouh je sens bien sûr moi j'éteins Smirnoff Smirnoff quai 36 dans une heure depuis l'entrée sur Montgomery c'est le sixième entrepôt face à la mer qu'est-ce qui se passe ? amenez la cavalerie ok ah tu vois il fallait bien donc vous devez maintenant réaliser des liens entre vos indices ah bon ? mais je peux rien le faire Hélène Moore a sur elle un étui à cigarette qui comporte une inscription romantique ah oui mais ça on les a déjà fait ces trucs ouais tu l'as déjà fait ? bah oui euh je sais euh mais en fait y'a des trucs qu'on fait longtemps à l'avance ah 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 moi moi des... les intuitions je les ai fait tu l'as toujours Hélène Moore et Desmond Oléry sont encore amoureux ? euh bah non mais on l'avait déjà fait ça aussi tu l'as plus du tout ? euh attends regarde Oléry nanana les semelles la femme Oléry a une liaison avec Colbert euh les semelles infirmières bah non parce que là actuellement ok et bah figure toi qu'il y a que maintenant que certains liens sont faits ah ouais ? bah on pouvait le faire depuis longtemps attends ensuite putain mais euh ça veut dire les mecs euh t'as 15 intuitions à faire maintenant en mode euh humm attends j'essaye de... mais genre y'a plein de trucs hein j'essaye de reparler au cheval bon mon p'tit amérien voilà interroger Gilles en mentionnant sa mère il y a qu'une seule personne qui te croira toujours ta mère ma mère n'a jamais cessé de croire en moi pourtant je lui ai donné bien assez de raison de le faire quand j'étais gamin j'étais une petite boîte j'ai passé bien plus de temps en salle de col qu'en salle de classe j'étais un gros matou donc je m'en prenais toujours au plus petit que moi je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université et là encore je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi c'est à peine si j'assistais au cours alors forcément je n'ai pas terminé de diplômé après il y a eu peur à l'arbor j'ai été mobilisé et envoyé en Europe indiscipliné je n'ai jamais été capable d'obéir aux ordres ils m'ont renvoyé à la maison décharge avec déshonneur le retour à la vie civile n'a rien arrangé j'ai été traité comme un paria un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société pourtant ma mère n'a jamais cessé de qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? moi aussi j'ai fait la guerre c'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell ils se sont servi de moi comme de tant d'autres de mon peuple et après ils nous ont laissé à l'écart la première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça je lui ai dit d'aller se faire foutre j'espérais parvenir à refaire ma vie mais j'ai fini par revenir vers lui en rampant j'aime pas ce qu'il m'oblige à faire et je l'aime pas lui d'accord moi non plus ce sale rat mais celui que je déteste par-dessus tout c'est moi-même j'aime pas ce que j'ai fait à la guerre et j'aime pas ce que je fais en ce moment tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission ? ouah mh bon numéro 3 numéro 3 donc ok c'est triste on a des nouvelles connexions à faillir on en a une ouais j'ai travaillé pour ma machine voilà magnifique et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randalie sur ordre de Michel ça je m'en doutais on s'en doutait aussi ça c'est moche donc là on nous a donné une clé ah numéro 3 il nous a dit numéro 3 bah c'est celle-là ah bah c'est ce truc que tu as ouvert tout à l'heure en fait ça veut dire on s'est dirigé instinctivement sur le bon et hop on appuie est-ce qu'il va ouvrir le... le truc oh yeah oh la la c'est élaboré putain mais c'est c'est carrément James Bond là c'est un chirurgien c'est du niveau de... il a un laboratoire secret ouais c'est du niveau des pires ennemis de James Bond ah il y a euh... il y a quoi ? espano ? oui espano, je vais les appuyer sur lui il y avait espano ? et là tu te retournes je sais que vous êtes là alors il y a une petite porte il y a une autre porte ça en passe des choses j'imagine ça, ça s'ouvre pas si ça s'ouvre ok je m'y attendais pas j'aurais pas fermé la porte en vrai ça c'est un bon moyen de se faire enfermer dans la pièce hum un projot ouais ok une carte les cartes les cartes oh ok sympathique alors oh dis donc Bobby Gale et Anne Moore Craig Spano bah dis donc c'est du doping ? bah là c'est plus que du doping euh... ah 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 il y avait plein de trucs ok moi je sens qu'il va falloir qu'on fasse ça pour euh... pour se barrer Spano oh c'est du doping tient de vous le sujet c'est du doping est un joueur de baseball qui a mis en puissance et en agilité en lui le patient se plaint de douleur intense au niveau de l'omoplate droite probablement dû à une ancienne blessure L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. Traitement jour 128. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie trois heures après l'injection. Mais qui se dissipe environ quatre heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de valet émotionnel, le tout étant accompagné d'accès de tremblements ? D'accord. Traitement jour 341. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts. Tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger. Accompagné d'accès de tremblements et de tac-mêmes si nous avons pu atteindre tous les objectifs... Qu'est-ce qui, là ? Quel patient ? C'est Spano. ...le thermotraitement. Afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. D'accord. Ok. Oh, attends, parce que... Spano a mis ses performances à dette de substance dopante. Il y avait celui-là aussi. Oh, le doping ! Mais attends, mais c'est qui, elle ? Sujet pour une île d'agrune. Traitement jour 1514. La capacité à s'exprimer de la patiente continue de diminuer. Elle n'arrive désormais plus qu'à prononcer de temps en temps un mot en allemand. Ça doit être son passion zéro, ça. La dégénérescence tissulaire se poursuit. Hum. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzylprodine et de l'augmentation de celui de propiterazine, j'ai pu observer une décélération de 3% de la dite dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici, le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Putain, c'est vraiment... Ben allez, on sort de là, on va aller voir l'autre. Ben attends, il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres trucs à voir ici. Je n'ai pas l'impression. Si, il y en a, des notes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une liste de noms associées à des substances chimiques. Ah, super. Liel sur un flacon de pilules. Il est rayé. Une liste de noms liées à des substances chimiques complexes. Oui, il est rayé. Ok. Alors, déduction. On est entré. On fait... Par rapport à la solution, il nous disait d'aller faire autre chose avant d'entrer dans le labo. Mais c'est pas grave. Ça a l'air d'avoir aucune importance. Ouais. Michel arrondit ses fins de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Donc. Donc. Il était en train de donner un flacon à... à Hélène. Oui. Allons voir par là. Ah, j'ai une autre déduction. Oh là ! J'imagine que c'est la fille dont... Ouais. Elle a... Elle a dénommé... Comment s'appelle ? Bronilda. Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Bon. Regarde dans la boîte. Ah, enfin, c'était le mayonnaise. Le mayonnaise. Le mayonnaise. Il était une petite fille. Il était une fois... Une très gentille petite fille qui s'appelait... Brunhilda. Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse. Dit Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom... Vraiment très joli. Un vraiment très joli prénom... Rencontra un jour une personne très spéciale. Oh, qui c'était ? Un chat rigolo. Un chat très rigolo qui s'appelait John. Je suis un chat très rigolo et je m'appelle John. Salut John le chat. J'aime beaucoup les chats rigolos. Bonjour Brunhilda. Comme tu es vraiment très gentille, eh bien moi, je vais t'aider. A gonfler des ballons. Ouais. A gonfler tout plein de ballons colorés. Ouais. J'adore les ballons. C'est quoi ta couleur de ballon préférée ? Oh, en voilà une question bien difficile. Mais, John le chat, c'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma couleur de ballon préférée, c'est... Le rose. Le rose. Waouh, Brunhilda. C'est exactement ce que j'allais dire. Bernd. Bernd. John. Brunhilda. Freunde. Tu joues. Ich regarde. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque ? Weil... Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunhilda ? Ne penses-tu pas que... Quoi ? Qui, non ? Ah, elle est tombée dans les pauvres. Ça va mettre dans son lit. Elle est dans un état, la pauvre. Hum, hum. Après, si elle est bourrée de médicaments, depuis plus de 1500 jours. Ça fait au moins 5 ans. Ah. Vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard ! Je devrais vous imputer sur le ch... Je... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas. C'est trop moins déjeun. Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunhilda ? Non ! C'est... C'est ma fille. Deux filles. Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare. Assez proche du syndrome d'Angelman. Seuls 4 autres cas ont été recensés. Et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Hum, hum. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup aidé, mais... Bref. Ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance. Ou leur réflexe. Il semblait également altérer leur seuil de douleur. Le Reich a fini, je ne sais comment, par entendre parler de mes expériences. Et il a cherché à me recruter pour créer des super soldats. Oui, ce Reich là. C'était à Berlin à la fin des années 30. C'est bien sûr un chat. Je me suis enfui avec Brunilda et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. Ah, ch. D'accord. Ah, j'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles substances sur les soldats. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces, il faut le reconnaître. A la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux substances chimiques. Et l'état de Brunilda a recommencé à se détériorer. C'est que ça, que nous avons créé un super soldat du monde de Capitaine Amérique. Ah, non. C'est que ça, que nous avons créé un super soldat du monde de Capitaine Amérique. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre. Et il n'a pas tardé à me faire une proposition. Je devais fabriquer des substances pour les sportifs que lui se chargerait de leur revendre. Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunilda. Ah, que voulez-vous que je vous dise de plus ? Quels sont les effets à long terme de ces substances ? Cela dépend du patient. Mais tous ont développé une forme d'addiction. Même Brunilda. Mais il peut y avoir d'autres symptômes. Certains se mettent à délirer. D'autres éprouvent des difficultés à se concentrer. Elle, elle perd un peu de sa masse musculaire. Il y en a joli. Ouais, parce que c'est là... Il y a ceux qui, lentement, mais sûrement, finissent par tout perdre. Toutes ces pilules. Non. Il faut observer le... Le rat. Bon. C'est... C'est du... Qu'est-ce qu'il regarde ? Oh non ! Ne vous en faites pas, Josh. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires. Et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas long. Oh, ma chérie. Tu aimes bien habiter ici ? Oui. Moi aussi. À cause de ce vilain atout, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Vous savez, je suis désolé, Josh, mais on aura essayé, peut-être ? Hein ? Quoi ? Que voulez-vous dire, Angus ? J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Angus, qu'est-ce que ça veut dire ? Adieu, Josh. Oh, c'est super. T'es content de toi, foutu salopard ? C'était des gens bien. J'espère que ça t'a fait du bien. J'aime devant vous. Vous êtes bien loin d'avoir tout compris. Ah bah d'accord. Allez. Alors, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la... Aller chercher le masque dans la chambre de Bronilda. Oui. Attends, déjà, faut... Un petit cuté au basson. Tiens ! Faut se débrasser de lui, là, déjà. Vite. Le masque me donnerait probablement un peu plus de temps. La question est-elle ? Combien ? Combien ? Mitchel est fixé. On cherche quelque chose, je sais pas. Spano vient de s'enfuir par là. C'est Spano depuis tout ce temps. Allez ! Allez, John ! Ah, mon dieu, maintenant c'est le moment où il faut résister. ne pas s'évanouir. Ne pas s'évanouir. Le masque était après une fonctionnelle. Il me fallait de l'air frais. Allez, courage ! Il y a de l'air frais, mais bon, il y a aussi un ventilateur. Il y a très cámara. Il y a des dans, il y a des dans où il y a des dans. Et là, il y a très fellow. Et avec des tr sections, il y a de la la force. Il y a de l'air frais, très bien des fruits et liensement dents. On va d'accord ? Ouais alors c'est plus que... C'est une force surhumaine ? Ouais ouais, la force est de ce panneau ! Eh ben ! Oh non vas-y Bronilda, est-ce qu'elle méritait vraiment ? Et puis le rat... Eh mais qu'est-ce que tu voulais qu'on parle ? C'était pas vraiment des méchants ! On n'a rien pu faire ! Michel il est mort aussi parce qu'il s'est fait intoxiquer... Il n'y avait pas moyen de le sauver de toute façon... Bah non parce que si on essayait de le sauver je pense qu'on mourrait aussi... Eh bah dis donc ! Ah c'est le nom de pourri ! Ah oui parce qu'il vient de prendre des médocs ! Vous voulez me voir à la batte ? C'est ça ? Heu... Lola... Allez j'en suis la balle ! Allez-y ! Il va nous faire une attaque hein je crois... Oula c'est fini ! Il va nous faire une attaque hein je crois... Oula c'est fini ! Ou alors il a fait... Répare toi vers un massage cardiaque ! Ou alors c'est une verre d'eau euh... Oula c'est fini ! C'est quoi il a pris le flatton complet ou quoi ? Regarde les yeux rouges ! Il a les yeux super rouges ! Il a les yeux super rouges ! J'en suis finit ! J'en suis finit un où il s'est caché ! Il s'est caché ! C'est fini ! J'en suis finit... Il s'en est finit ! Il s'es entrain ! Regarde les uki là La drogue Eh ben C'est Gilles qui a fermé la porte Ouais c'est Gilles qui a fermé la porte C'est vrai pour Michel même s'il le méprise Voilà, parfait Ah c'est certain Michel l'a pratiquement forcé à travailler pour lui Et j'ai de bonnes raisons de croire que Gilles a la gâchette un peu trop facile En tout cas je doute qu'il ait vraiment été inconscient lorsqu'il a été retrouvé Il a dû faire semblant Hmm Pensez-vous que Gilles ait pu être impliqué dans les précédents meurtres ? Et si c'était Gilles qui avait tué son partenaire Randalli sur ordre de Michel Une autre sérieuse accusation ? Vous en êtes sûr ? Alors J'en suis certain Ouais Ouais Tout pointe en ce sens Y compris mon instinct Attendez Michel ne pourrait-il pas être l'assassin de Randalli ? Hop Petit Euh Le garde de l'entrepôt à la gâchette facile On l'a plu ? Attends c'est quoi ? Euh Ah mais on l'a fait euh On l'a fait avant en fait Alors attends Du coup Euh Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un tireur d'élite à tuer Randalli ? Ah Un tireur d'élite à tuer Randall ? Hum hum Et y'avait quoi d'autre ? Hum 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 Michel a loupé deux tirs à bout portant Michel pourrait-il à la fois rater deux tirs à bout portant Et toucher un type pile entre les deux yeux depuis l'autre côté de la rue ? Non Michel n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randalli Oui Je suppose que vous avez raison Mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano Bah les médicaments Les médicaments Alors Spano est parvenu à stopper avec son mort Ouais Spano est mort peu de temps après avoir recouré ses portes Y'avait un flacon Voilà Voilà L'affaire se termine Cela ne fait aucun doute Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal Je vois Mais dans ce cas Combien d'autres athlètes sont actuellement en danger ? Bah il y en a pas mal Qui sont-ils ? Bobby Yale est-il impliqué ? Je n'ai pas pu tout voir mais notez déjà ses noms Peter Law Xavier Chains Ellen Moore Bill Goldman Miles Benton Alexander Wood Jacob Ziegler Et effectivement Bobby Yale Merci Une fois nous devrions sauver quelques vies Ca va nous changer Pas vrai ? En tout cas merci pour le coup de fil Je commençais à croire que vous ne feriez plus jamais confiance à la police En tout cas j'ai confiance en vous Ouais moi je vais dire ça J'ai pas confiance en la police En vous si John Surprise T'aurais pu prévenir ton vieux copain non ? Où est-ce que ce genre de truc ne fonctionne que quand c'est moi qui te refine un tuyau ? Il y a une bonne raison pour laquelle on t'a pas appelé Wickie Qu'est-ce que t'aurais pu faire Wickie ? Alors qu'on l'aurait appelé on se serait fait dégager aussi On a utilisé ces drogues pour super soldats sur des sportifs de haut niveau Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces Il a ordonné à Randall Lee de le tuer Tout en mettant ça sur le dos de Yale Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don En quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire Il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras Mais comme ça n'a pas marché Il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer Mitchell a encore donné à Jill de lui coller une balle dans la tête Ce qui a fortement contrarié Jill Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell Jusqu'à découvrir son quartier général Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé Il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes Le labo, le docteur Grune et sa fille Mais Jill a vu là une occasion de se venger de Mitchell Et il a bloqué la seule sortie Afin que ce dernier périsse également dans l'incendie Vous pensez que tout y est ? A peu près Mais ne vous en faites pas Je vais me charger de ce qui reste Merci pour tout On est comme vous commissaire dans la peau dure Ouais Wouhou, évaluons Donc ça y est On a fini Ciao